Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct sur Normandie TV. Alors si je vous dis liberté, compréhension sont la sauvegarde de nos nations, et bien cela ne vous dit probablement rien, mais il s'agit là de la devise du Lyon's Club. Qu'est-ce au juste que le lyonisme ? Quelles actions mises en place par cette organisation à vocation humaniste ? Quel bilan peut-on d'ores et déjà tirer ? Quel projet pour l'avenir ? De nombreuses questions auxquelles nous allons répondre ce soir en compagnie de nos invités. Vous l'aurez compris, nous allons vous présenter les Lyon's Club Normand. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de passer la soirée en compagnie de nombreux invités. Je me tourne vers vous, Hugues et Monod, en tant que gouverneur 2010-2011. Qu'est-ce qu'un lion ? Un lion, c'est peut-être quelqu'un qui rugit, Nathalie. Oui, mais plus sérieusement, un lion, c'est un homme ou une femme qui a été choisi par ses pairs. Et puis c'est quelqu'un de bénévole, et c'est quelqu'un qui souhaite faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors quand je dis choisi par ses pairs, c'est choisi par les lions, les 1700 lions de Normandie. Dans un club, il y a en général une trentaine de personnes. Ce sont des gens bénévoles également, donc c'est important. Parce qu'on croit souvent que les lions tirent profit de telle ou telle opération. Pas du tout, c'est des gens qui payent une cotisation annuelle. Vous vous rendez compte, c'est quand même important. 1,3 million de membres dans 220 pays à travers le monde. C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas sur le lionisme, vous voyez ? C'est joli, mon dit. Écoutez, en tout cas, on l'aura bien compris, mais je propose pour nos téléspectateurs de voir tout de suite en image de quoi il s'agit, et puis on va développer ça tous ensemble juste après. Sous-titrage ST' 501 La devise du lionisme, c'est « L'hymerté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations ». Vous pouvez développer un petit peu cette idée ? Oui, je peux vous le développer. C'est très important parce que cette devise représente la quintessence des valeurs du lionisme, c'est-à-dire des principes sur lesquels repose la force et la pérennité de notre grande association. En ce sens que la liberté, la liberté, c'est la valeur majeure de notre association. La compréhension, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture aux autres est une autre valeur majeure. Oui, moi je suis animateur des différents clubs de Caen et de Bayeux. Nous avons des choses extrêmement concrètes à vous dire ce soir, parce que les six clubs de cette fameuse zone, parce que nous appelons ça une zone pour nous, développons des actions concrètes. L'année dernière, nous avons récolté 50 000 euros pour une action de recherche sur l'arthrose. Nous avons une action avec le centre Alzheimer. Il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que le Téléthon est une des plus belles vitrines pour le Lyon's Club, qui est un partenaire essentiel de l'AFM dans cette opération. Alors vous, vous vous occupez des concours, vous allez me parler des concours pour la jeunesse. De quoi s'agit-il ? Oui, eh bien le Lyon's Club fait énormément... Ça répond à une idée reçue finalement d'une image un peu vieillissante ? Non. Non, pas du tout. Le Lyon's Club a toujours porté beaucoup d'attention vers la jeunesse. En fait, promouvoir la culture, promouvoir la jeunesse, promouvoir nos valeurs sur un plan général, c'est très important. Et pour répondre à votre question, je peux vous citer divers concours qui sont organisés vers les jeunes. Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de votre émission sur Normandie TV. Bonjour et bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors Melvin Jones, le fondateur du Lyon's Club international, a dit « On n'a pas fait grand-chose de sa vie si l'on n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un ». Un discours très humaniste qui se vérifie aujourd'hui au travers des actions menées par les lyonistes. Ces actions sont nombreuses. Je me tourne là vers vous, Gérard Battel, parce que ça me semble être quand même une réalisation qui marque l'histoire. Un projet qui a réuni les Lyon's internationaux en 1995, la création du centre du Glaucome. Oui, le centre du Glaucome, il est à Paris. Nous sommes en Normandie là, mais il n'y a eu des retombées. Le centre du Glaucome, il faudrait parler donc du Glaucome et aussi de ces maladies comme la dégénérescence maculaire ou la rétinopathie. Mais ce n'est peut-être pas, on ne va pas s'étendre trop ce soir. Néanmoins, ce centre du Glaucome est une des retombées de la vue pour tous. Une grande opération des Lyons du Monde. Vous avez donné la définition de cette association qui est une ONG moyenne et qui est le bras humanitaire des Lyons de France, mais qui va donc dans 34 pays actuellement. Alors les lunettes, elles sont recueillies en Normandie, ça dépend des années, 40 000 à 60 000 paires. Elles viennent d'Angleterre, elles viennent d'Allemagne, elles viennent de Tahiti, elles viennent d'un peu partout. – François Davies, je me tourne vers vous, puisque autre action, vous, je rappelle que vous êtes déléguée régionale Cane Blanche électronique. Donc en fait, le Lyon lutte activement contre la cécité, puisqu'on s'aperçoit que de nombreuses actions ont un lien effectivement avec la vue. Alors les Canes Blanche électroniques, vous nous en parlez ? – On peut dire déjà deux choses, c'est que Gérard l'a bien expliqué, médicaux soignent la vue, mais il y a un moment où malheureusement la vue peut disparaître. Et à ce moment-là, la Cane Blanche électronique essaie d'apporter aux aveugles un minimum d'indépendance. – Alors vous parlez de lutte contre la cécité, et toujours dans cette optique-là, Joseph Pietréquin, je me tourne vers vous. Vous allez nous parler des bibliothèques sonores. Alors on se doute un petit peu de quoi il s'agit, mais ce serait bon de développer. – D'accord. Alors les bibliothèques sonores ont été créées en 1972 par un Lyon's Club de Lille. Au départ, d'ailleurs, encore maintenant, le nom de l'association, c'est l'Association des donneurs de voix. Pourquoi ce nom ? Parce qu'à l'époque, c'était la devise « Donner sa voix pour partager le plaisir de lire ». Donc c'était la devise, c'est une devise qui est courante dans notre lyonisme. – Je me tourne à présent vers Benoît Gauthier. Vous représentez l'association Andifien. Vous nous parlez un petit peu de cette association ? Vous êtes d'ailleurs venu avec votre chien. – Exactement. Je représente ce soir l'association Andifien. – Elle était précoce. – Exactement. Les Lyons sont bien sûr partenaires aussi depuis 20 ans. Donc depuis la création, c'est un partenariat originel depuis 20 ans. Et effectivement, pour revenir au partenariat avec les Lyons, moi je suis d'autant plus concerné, et notamment par le financement de TASC, parce qu'effectivement le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Il faut savoir qu'un chien, on dit chien éduqué, c'est 13 000 euros. – Cette fois, je me retourne vers Jacques Basset. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président régional de vacances plein air à Lyons Club de Normandie et vice-président vacances plein air France. Alors, vacances plein air, il s'agit de quoi ? – Je dis que depuis 25 ans, chaque année, les Lyons Club de Normandie offrent des vacances à des enfants issus de familles défavorisées. Et en fait, si vous comptez, ça fait 200 enfants par an. Donc pratiquement, depuis le début de la création de cette opération, il y aura 5000 enfants qui sont partis en vacances grâce au Lyons Club. – Tu lis contre le cancer ? – Oui, elle existe depuis 22 ans, cette action. Alors c'est une action de proximité, c'est une action de terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous, avec une société coopérative, nous plantons nos tulipes. Et aujourd'hui, on a quand même 53 clubs planteurs en France. Alors, des clubs planteurs, ce sont les lieux de plantation. Par contre, autour de ces lieux de plantation… – Parce qu'il y a quelqu'un qui est né dans la région. – Eh oui, j'allais vous le dire. – J'allais vous le dire, mais ces 53 lieux de plantation fait qu'autour, il y a 150 clubs associés. – Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de votre émission. Pour cette dernière partie d'émission, eh bien, nous allons surtout parler de l'avenir du lyonisme. Vous souffriez d'une image peut-être un peu vieillissante. Ça fait sourire. – Alors, non, Véronique Mérimé, par exemple. Qu'est-ce que vous en venez à répondre à ça ? On parlait de la relève en première partie d'émission. Pour savoir si la relève était assurée. – Alors, la relève, oui, elle est assurée, parce que nous avons donc chaque année, dans le district normand, environ 150 nouveaux lyons qui nous rejoignent. – Vous êtes, je le disais, ancien président national des Léo, Léo Club. Alors, les Léo Club, on le disait, là, il s'agit des plus jeunes. – Oui, et ça conserve, apparemment, puisque vous me trouvez toujours jeune plus de 20 ans après. – C'est vrai, le Léo est un piédestal pour la jeunesse qui veut comprendre toutes les actions du lyonisme. Et ça permet à ces jeunes de travailler avec nous. – Nous utilisons surtout Twitter, n'est-ce pas ? – Par exemple, l'émission que nous sommes en train de réaliser, j'ai diffusé l'information sur Twitter. Je sais que l'information a circulé dans les 10 minutes qui ont suivi. L'information était même aux Etats-Unis. Et elle circulait même aux Etats-Unis. Donc, on a une puissance de communication avec ces nouvelles technologies qu'il est difficile de croire, parce que c'est un envol qui est pris tous les ans avec ces nouvelles technologies, et c'est extraordinaire. Alors, mon rôle, quand je dis mon, je suis un peu possessif, mais c'est vrai que ça se centralise un peu, est de faire connaître, justement, toutes ces actions que nous réalisons. Et je travaille essentiellement pour mettre en lumière les clubs de Normandie. Aujourd'hui, je peux dire, et j'en suis assez fier, que dans la communauté du lyonisme, la Normandie est connue. – Jean-Béard, je vous vois acquiescer, en tout cas, sur la rapidité de la communication aujourd'hui. C'est quelque chose d'important. – Non, non, je ne suis pas acquiesc du tout. – Non, acquiescer, excusez-moi. – J'acquiesce, oui, j'acquiesce. Excusez-moi, j'avais mal compris. J'acquiesce totalement, vous savez. Il y a 20 ans, le monde était divisé en deux moitiés. Ceux qui avaient un fax et ceux qui n'avaient pas de fax. J'ai parfaitement confiance dans l'avenir du lyonisme sur ce point-là. – Déjà, je sens que vous maîtrisez, quand même, le smartphone et tout. Alors, je profite, Véronique et Mérimé, vous êtes avec nous autour de la table. Vous êtes une jeune lyoniste. J'aimerais comprendre, moi, si vous pouvez nous expliquer rapidement le parcours et pourquoi vous vous êtes… – Je vais essayer d'être rapide. Je vais essayer d'être rapide. – J'ai été sollicitée en début d'année 2010 pour pouvoir intégrer le lyonisme. Comme tout le monde, j'avais également des représentations sur le lyonisme. Donc, j'ai attendu qu'on me l'explique longuement. Je suis aussi… J'appartiens aussi au corps de la santé. Donc, c'est vrai que le lyonisme m'a aussi réunie par rapport à mes valeurs professionnelles. Parce que quand j'ai entendu parler de cancer, ce que je connaissais, bien évidemment, mes études de contrôle de cancer, où on les voyait… Je les voyais dans la rue d'Evreux, je les achetais, mais je ne savais pas le sens que ça avait derrière. Quand on a commencé à m'expliquer le sens aux choses, je m'y suis complètement retrouvée au niveau des valeurs, au niveau des valeurs humanistes. Je m'y retrouve aussi complètement au niveau du lyonisme. Et puis, je trouve, et j'entendais également dans la première et la deuxième table, qu'on est une société où on devient de plus en plus esselé, où on ne fait pas attention aux autres. Et je trouve que le lyonisme a des valeurs humanistes où justement, on se réunit enfin, on se retrouve et on prend soin des autres. Et moi, je trouvais qu'adhérer à ce club service faisait aussi que ça adhérait à mes valeurs personnelles et professionnelles. Vous savez qu'on a eu deux grosses actions, et je parle au nom de la Fondation internationale, deux grosses actions pour éradiquer la cécité dans le monde. Quand on pense que cette opération a été lancée sur le plan mondial, pratiquement tous les clubs y ont adhéré. En Normandie, 68 clubs sur 68 ont participé à cette action. On a été dépistés et on a pu également, on ne s'intéresse pas forcément aux pays émergents. On regarde un peu à notre porte aussi. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de générescence maculaire, de rétinopathie, du haut diabète. On est tous des diabétiques qui s'ignorent ou qui ne font pas. Et c'est des maladies qui existent à notre porte, dans nos amis, dans notre entourage. Et je crois que là, l'action du Lyon, ceci est assez importante. Je vais préciser déjà que l'AFM, l'Association française contre les myopathies, est l'association organisatrice du Téléthon. Et que le partenariat des Lyons Club est très ancien, bien avant l'existence du Téléthon, qui va être dans sa 24e édition en 2010. Et depuis 24 ans, nous les Lyons, nous sommes partenaires de l'AFM pour, dans le cadre du Téléthon, répondre aux appels téléphoniques qui sont à l'arrivée du 36-37. Très bien. Donc rendez-vous, priez, les 3 et 4 décembre prochain. Permettez-moi une dernière petite chose, parce que vous vouliez que j'évoque la polémique. Très, 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 très rapide. Très rapide. Vraiment. Non, non. Le Téléthon ne représente que 3,4% de la générosité des Français. Donc voyez qu'il reste quand même 96,6% à se partager pour les autres. C'est important de le rappeler, vous avez bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada